Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de DriveTime. Aujourd'hui, on change de valet puisque derrière moi, c'est l'Hourte et on se retrouve à Durbouilly et avec une Mercedes A45 AMG, très subtile, comme ça en gris, sans les appendices aérodynamiques, presque trop discrètes, mais seulement jusqu'à ce qu'on allume le moteur, puisque ce 2 litres, 380 chevaux, pétarade bien à l'échappement. Il n'y a pas d'Abeille Trappiste dans le coin, mais les amoureux du genre pourront toujours être contentés par la Markloff, juste ici, brassée par la ferme aux chers. Il y a aussi pas mal de vieilles pierres, puisque le centre historique de Durbouilly garde vraiment beaucoup de traces de son passé, notamment du Moyen-Âge, c'est très très joli. Bon allez, assez joué aux touristes, on met les voiles. Pour échapper aux touristes de la vallée de Lourdes, on remonte la N833 vers Togne, avant de tourner à gauche sur la N814. Ici on est sur la N814, on est reparti vers le nord, et le long de cette route-ci, pendant la seconde aère mondiale, il y a un avion qui a été abattu et qui s'est écrasé pas loin de la route, ici quelque part. Alors la N814, c'est pas mal de virages sympas, mais par contre le revêtement est assez bosselé, et il y a pas mal de monde, donc on fait gaffe. Oula, on voit rien de ce qui vient en face, c'est dangereux comme tournant. Ça fait toujours le même effet. Ouh, une grande ligne droite. Ça, avec une A45 AMG, il y a un truc que j'ai toujours voulu tester, le Launch Control. On va mettre ça en Sport+. Contrôle de traction, Sport, tenir les deux pédales. Je crois qu'elle fait de 0 à 100 en un tout petit peu plus de 4 secondes. C'est une vraie catapulte. C'est une vraie catapulte. Belle plantation, hein. Je vais avoir une sacrée odeur dans le coin. Allez, un deuxième champ, c'est parti. Bon, je crois qu'en vrai ça ne se fout pas. Ça allait mettre. Petite descente à Petite Somme. Ouais, ça descend bien. Et alors, le château de Petite Somme, il a en fait été transformé en temple bouddhiste. Ici, on relève ça envers Lourdes et Noiseux. Effectivement, on voit que c'est de la plaine. C'est tout ça. Un camp en scout. Donc là-bas, un peu plus loin, à Noiseux, il y a une plage. On ne sait jamais que vous voudriez vous baigner dans Lourdes. Prévoyez vos maillots, on ne sait jamais. Alors ici, on est sur la nationale. On longe l'odeur. Alors, est-ce que c'est un rapport avec les lacs de l'odeur qui sont de l'autre côté de la Meule ? Eh bien, à priori, non, puisqu'ici, il s'agit d'un ruisseau qui prend sa source dans le village d'Or. Juste ici, un peu plus haut. C'est un petit enchaînement. Et je vois sur le GPS qu'on approche deux grandes courbes. Une jolie vallée avec des étangs. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est du sacré château. C'était quoi ça ? C'était quoi ça comme bagnole ? Qu'est-ce que c'est que cette bagnole ? On approche du village de Méhan. Et en fait, à Méhan, il y a eu, à l'époque, dans les années 70, un artisan belge constructeur automobile. Bon allez, on va aller voir ce que c'est. Si je ne me trompe pas, il y a eu trois modèles de Méhan. Un espèce de buggy qui s'appelait la Libertat. Une barquette de compétition qui n'avait pas spécialement de nom. Et celle-ci qui est une Sonora. On prenait le châssis. La carrosserie, c'est du polyester. Et c'était la spécialité de Jacques Dorr, qui est le créateur de ces Méhan. Et on mettait ce qu'on voulait comme moteur. Du moment qu'il rentre dans le petit espace qui lui est prévu ici. Ensuite, c'est une voiture en kit. Donc il faut tout faire soi-même. Ce qui demande pas mal de compétences. Rien à voir avec une Mercedes A45 AMG. On sort des lignes de production. On tend la clé. On tire avec. Bon, puisqu'on va continuer notre trajet jusque Méhan. Monsieur, avec sa Méhan, va continuer sa balade avec toi. Et voilà, là on quitte MAF et on se dirige vers Méhan. On est à la fin de notre épisode et on est presque sous l'orage. Je vois qu'il pleut juste là. On va pas tarder à rentrer. Surtout que notre compagnon en Méhan, c'est dans une décapotable. Donc on ne voudrait pas être à sa place. J'espère que notre petite surprise et cours d'histoire automobile belge vous aura plu. Parce que l'A45 AMG vous aura plu. Avec ses petites vocalises.